Et comme la femme de Potiphar s'ennuie, elle a l'air de Joseph, elle a dit vraiment Joseph comme tu vois, mon mari a l'air pendant qu'il a voyagé, mais tu es très beau, viens et puis allons dormir. Joseph n'a pas cédé, Joseph a réjusé, Joseph ne pouvait pas compromettre le plan de Dieu pour sa destinée à cause d'un plaisir charnel. Et si vous comprenez, je vous dis une vérité, le plan, le péché ne fera qu'à prêcher le plan de Dieu pour vous. Est-ce que je veux faire comprendre? Le péché ne fera qu'à prêcher le plan de Dieu pour vos vies. Je prends l'exemple. Dieu a sorti le peuple d'Israël de l'Egypte pour Canaan. Canaan était la terre promise, c'était la destination, c'était notre héritage. C'était la bénédiction, c'était le point final. La plan d'incénie du désert était prévue pour 40 jours, mais au lieu de 40 jours, ils ont fait 40 ans. Pourquoi? A cause de la compromission, à cause du péché. Le péché retarde l'accomplissement du plan de Dieu dans ta vie. Et si tu persistes dans la foi de la désormaisance, le plan de Dieu risque d'être même annulé dans ta vie. Parce que ceux qui sont sortis de l'Egypte et qui sont démarrés dans la rébellion, personne d'entre eux, tous ceux qui sont sortis de l'Egypte, sauf d'eux, sont entrés à Canaan. Qui? Canaan et Josènes. Sauf les deux. Tous les autres ont pérés. Ce sont les enfants, ceux qui sont arrangés dans le désert. Ce sont ceux qui sont entrés. Pourquoi? A cause de la compromission. Josènes avait une destinée brillante devant lui. Josènes avait une grande vision pour Dieu le conseillant. Mais le diable, je vous dis l'hérité. Le diable connaît, c'est que Dieu veut. Bon, c'est ça, vous comprenez? Et chaque fois, le diable va chercher à attaquer la vision que Dieu a pour vous. En apportant la tentation, en vous présentant la tentation. Est-ce que vous comprenez? Fuez! Ne compromettez pas à la parole de Dieu. Parce que chaque fois que vous compromettez, vous retardez. Le plan de Dieu pour vous. Josènes a dit, non, je ne le fais pas. La femme de Potiphar a dit, ok, parce que tu refuses. Tu refuses d'aller dormir avec moi. Alors, la femme de Potiphar a tiré ses vêtements. Elle a accusé Joseph. Elle a dit que Joseph voulait accuser d'elle. Pourtant, c'était faux. Et quand Potiphar est venu, on a gêné Joseph en prison. Il s'est retrouvé en prison. Même la prison, c'était dans le plan de Dieu. Amen. Quel que soit c'est que le diable me fait rouler, détruire. Aussi longtemps que, aussi longtemps que tu marches dans l'intégrité, dans l'obéissance à la parole de Dieu, le diable ne peut pas te stopper, le diable ne peut pas empêcher le plan de Dieu qui s'accomplit dans ta vie. Il est quitté de la prison pour le palais. Gloire à Dieu. Et tu vas quitter de la prison. Je ne sais pas de la prison dans laquelle tu te trouves. Mais je te vois quitter de la prison pour le palais au nom de Jésus. Amen. Quelle est la deuxième raison pour laquelle les gens meurent avant le temps ? C'est à cause des malédictions de la mort. À cause des malédictions de la mort. Il y a des malédictions de mort prématurée qui existent. J'ai vu des familles où aucun mal ne peut plus l'atteindre l'âge de 40 ans à cause de la malédiction. Oui. Souvent, ces membres de famille sont atteints d'une maladie. À partir des 40 ans, 50 ans, ou plus tard, ils meurent suite à cette maladie. On dit que c'est la maladie de la famille. Maladie familiale. On refuse. C'est un nombre d'appellations. On dit que c'est la maladie de la famille parce qu'on sait que dans cette famille, les gens souffrent par exemple d'hypertension, les gens souffrent des diathètes, les gens souffrent d'une maladie familiale. Non, je ne vois plus d'une malédiction. Amen. Il faut refuser cela. Il faut refuser. Il faut briser. Si cela n'est pas ma pension, cela ne me rend pas tâche. Bien aimé, la Bible nous fait comprendre dans le Proverbe de chapitre 26, verset 2, que la malédiction sans cause n'a pas d'effet. La malédiction agit donc dans la vie parce qu'il y a des causes. Tu es aux parents, tu es aux enfants. Est-ce que vous revenez? Tu es aux ailleurs. Si la malédiction marche dans ta vie, ça veut dire qu'il y a une cause. Il y a une cause sur laquelle la malédiction se tient pour agir. Mais quelle que soit la malédiction qui pèse dans ta vie, que le sang de Jésus efface cette malédiction au nom de Jésus-Christ. Quels que soient les péchés que tes parents ont commis et dont aujourd'hui tu es victime des conséquences, que le sang de Jésus purifie les erreurs, que le sang de Jésus pardonne les offenses et que les conséquences de leurs actes soient annulées dans ta vie au nom de Jésus. Bien aimé, la troisième raison pour laquelle les gens peuvent avoir le temps, c'est le péché. C'est le péché. Si tu n'arrêtes pas le péché, le péché doit t'arrêter. Exemple d'Ananias et Saphira dans la Bible, dans l'acte des apôtres. Ils ont menti. Et parce qu'ils ont menti, ils ont connu la mort à l'instant, ils ont mort. Je ne voulais pas narrer l'histoire. Ils sont allés vendre les terrains et puis ils ont gagné une partie et béni, dit que c'était la totalité du bien. La quatrième chose qui entraîne la mort prématurée, ce sont les murmures et les plaintes. Les murmures et les plaintes. Les murmures empoisonnent l'existence. Les murmures contre Dieu. Les murmures contre le serviteur de Dieu. Détérôme, chapitre 1, verset 34 au verset 35. Il dit, à cause des murmures, vous n'entrerez pas dans la terre promise. À cause des murmures, vous n'entrerez pas dans la terre promise. Vous savez, le peuple d'Israël murmurait beaucoup. Il murmurait contre Moïse, contre Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas bien quand vous murmurez contre vos dirigeants, contre vos leaders. C'est une malédiction. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas bien. Ne le faites pas. Ne le faites pas. Ce n'est pas bien. Les enfants d'Israël ont fait cela. Ils ont payé le prix fort. Ils sont morts avant le temps. Ils ne sont pas entrés. Ils n'ont pas vu leur destin. Ils ne sont pas entrés dans leur héritage. La cinquième raison pour laquelle les chambres avant le temps, c'est le refus de rendre la gloire à Dieu. Le refus de rendre la gloire à Dieu. Nous pouvons voir dans l'acte, et là je vais donc chuter, dans l'acte chapitre 12, verset 12 et le verset 23. Nous voyons ici l'histoire de Hérode. Hérode qui est mort parce qu'il n'a pas donné la gloire à Dieu. Il est mort parce qu'il n'a pas donné la gloire à Dieu. Bien aimé, apprends à donner gloire à Dieu. Je dis bien apprendre à donner gloire à Dieu. Ne te glorifie pas de ce que tu peux acquérir, de ce que tu as. Ne te glorifie pas de ce que tu es. Mais glorifie Dieu qu'il t'a accordé la grâce d'être ce que tu es. aujourd'hui. Amen. Glorifie Dieu qu'il t'accorde la grâce d'avoir ce que tu as aujourd'hui. Beaucoup pensent que c'est peut-être à cause de leur intelligence qu'ils ont ce qu'ils sont. Beaucoup pensent que c'est parce qu'ils ont beaucoup travaillé parce qu'ils ont travaillé dur qu'ils ont ce qu'ils sont. La Bible dit c'est la bénédiction de l'éternel qui enrichit l'effort n'y est pour rien. L'effort n'y est pour rien. C'est ce que la Bible déclare. Certes, il faut travailler dur. Amen. Mais ne pense pas que c'est parce que tu travailles dur que tu mérites ce que tu as. Il y en a qui travaillent plus dur que toi mais ils n'ont même parlé un centième de ce que tu as. Est-ce que je peux l'éternel il faut rendre grâce à Dieu il faut éviter les murmures et les plaides contre Dieu contre ses serviteurs c'est très important parce qu'il y a des gens qui se plaident qui me munit contre Dieu qui me munit contre Dieu c'est pas bien. Il y a le péché il faut fuir le péché il faut arrêter le péché parce que si tu n'arrêtes pas le péché le péché risque d'arrêter si tu n'arrêtes pas le péché le péché risque d'arrêter il y a des malédictions de mort qui peuvent être à la base de la malédiction de la mort privaturée alors ne change pas de but pour finir pour résumer Dieu t'a créé pour un peu ne dédie pas le but pour lequel Dieu t'a créé si tu penses que Dieu t'appelle à être ministre oui ministre pour sa gloire et non pas pour ta gloire sois ministre à la gloire pour la gloire de Dieu étant ministre c'est les intérêts de Dieu si tu t'appelles à être je ne sais pas trop plombier sois plombier pour la gloire de Dieu pour la gloire de Dieu tout ce que tu fais fais-le pour la gloire du Seigneur alors bien aimé je voudrais prier pour toi ce matin je voudrais annuler l'esprit de la mort prématurée dans ta vie je mérite que tu te tiens sur tes pieds lève-toi lève-toi oui lève tes mains vers le ciel lève tes mains vers le ciel en signe d'abandon écoutez la Bible déclare Israël était en guerre contre Amalek et la Bible déclare lorsque les mains de Moïse étaient élevées la Bible déclare Israël a donné la victoire sur Amalek Israël a donné la victoire sur Amalek mais lorsque les mains de Moïse baissaient c'est plutôt Amalek qui avait la victoire donc de manière prophétique pendant que tu lèves tes mains je vois les anges de Dieu combattre pour toi je vois les anges de Dieu combattre pour toi où tes ennemis sont postés je ne sais pas où se trouvent tes ennemis mais quel que soit le lieu de refuge la Bible déclare que les anges de l'éternel sont au service des saints oui les anges sont les esprits au service des saints je déclare maintenant à l'armée de Dieu aux anges de l'éternel de mener de bataille contre tous ceux qui veulent la mort contre tous ceux qui veulent les détruire quels que soient les lieux où ton nom est invoqué quel que soit le décret que le diable a arrêté depuis le monde des ténèbres écoute je viens révoquer ce décret je dis bien toute sentence de mort prématurée toute sentence toute sentence toute sentence toute sentence toute sentence toute sentence j'arrête je dis bien je viens révoquer cette sentence 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 je viens révoquer je viens révoquer cette sentence tout esprit de mort prématuré dans ta vie. J'entends te libérer, j'entends te libérer. Je relâche le feu, le feu de Dieu, la Bible déclare, il est le Dieu qui répond par le feu. Elie a appelé, la Bible déclare, il a répondu par le feu. Et par là que tu lèves les mains vers les cieux, le feu de Dieu descend du ciel, et ça bat sur tes ennemis. Le feu de Dieu descend du ciel, et consomme ton plan de l'ennemi. Forgez contre toi, le feu de Dieu descend du ciel, et consomme tout ce que l'ennemi a projeté, compte et ta destinée. Écoute, peut-être spirituellement, l'ennemi t'a détruit, l'ennemi t'a tué. Parce que je te vois dans un ségueil, spirituellement le Dieu t'a tué. Parce que c'est le spirituel qui gouverne le physique. Ce n'est pas au hasard que le Seigneur t'a amené ici ce matin. Je vous tiens à déclarer, quel que soit le ségueil dans lequel on t'a mis, je lui dis bien, quel que soit le ségueil dans lequel on t'a mis, je viens déclarer, oui, que ce ségueil soit brisé. Je t'entends de sortir de ce ségueil. Je t'entends de sortir, 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 de sortir. Quelles sont les chaînes qui te tiennent en captivité ? Les chaînes de la maladie. Le diable a dit que tu vas mourir de manière pour l'ématurer à cause de cette maladie. Je viens détruire, je viens détruire les liens de cette maladie dans ta vie. Quelle est cette maladie ? Quelle est cette maladie que le diable utilise pour t'infliger ? Quelle est cette maladie 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 ? Je suis en train de sortir, je suis en train de sortir, la pute déclate encore et le peuple de l'Esprit-Saint, ce n'est pas le temple de la maladie, ce n'est pas le temple de la maladie, ce n'est pas le temple de la maladie, je détruis.